Alors comme d'habitude, je t'invite à le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause et puis on se retrouve. Donc maintenant que tu as réfléchi, on va regarder ça ensemble. Alors ici on nous dit que Kali va faire un pique-nique avec 6 amis. 6 amis. Ensuite elle dit que Maya, la plus vieille de ses amis, a 10 ans et Martin, le plus jeune, a 6 ans. Alors ça c'est quand même intéressant de remarquer que finalement ces indications-là, elles ne vont pas du tout nous servir pour déterminer le nombre de myrtilles que chaque ami va avoir, puisque leur âge n'a rien à voir avec le nombre de myrtilles. Donc ça c'est intéressant. Dans cet énoncé, on nous donne des indications qui ne servent à rien pour résoudre le problème. Donc je vais même les barrer comme ça. Voilà, ça c'est inutile pour notre but. Et ensuite elle a 48 myrtilles en tout. 48 myrtilles en tout. Et elle veut les partager donc équitablement entre tous ses amis. Alors pour trouver combien elle va en donner à chacun, eh bien on va prendre nos 48 myrtilles, ici, et puis on va les diviser par les 6 amis. Voilà. Le partage de 48 myrtilles parmi 6 amis, ça correspond à faire cette division-là. Donc ce qu'on cherche c'est à quoi est égal 48 divisé par 6. Alors je vais mettre le résultat comme ça, je vais le noter par un point d'interrogation. Et ça, ça veut dire aussi que 48, 48, eh bien ça va être égal à notre point d'interrogation multiplié par 6. Effectivement, si tu prends le nombre de myrtilles qu'elle a donné à chaque ami, donc le point d'interrogation, c'est le nombre de myrtilles par ami, et que tu multiplies par 6 amis, eh bien tu vas retrouver les 48 myrtilles totales qu'elle a divisé entre ces 6 amis. Alors si tu connais l'étape de multiplication, tu dois pouvoir déjà déterminer la valeur de ce point d'interrogation. Mais si tu veux, on va le faire comme ça. En fait, je vais regarder tous les multiples de 6, puisque je cherche en fait ici un multiple de 6 qui est égal à 48. Alors j'ai d'abord 6 fois 1, 6 fois 1, eh bien ça, ça fait 6. 6 fois 2, ça, c'est égal à 12. Et tu vois que là, en fait, à chaque fois, on va ajouter 6. Ici, pour passer de 6 à 12, j'ai ajouté 6. Alors 6 fois 3, ça fait 12 plus 6, 18. 6 fois 4, ça fait 18 plus 6, donc 24. Ensuite, 6 fois 5, ça fait 24 plus 6, 30. 6 fois 6, ça fait 30 plus 6, 36. 6 fois 7, c'est donc égal à 36 plus 6, 42. Et 6 fois 8, 6 fois 8, c'est égal à 42 plus 6, 48. Alors là, ce 48, en fait, c'est celui qui nous intéresse. C'est le nombre total de myrtilles qu'elle a. Donc voilà, on sait que 6 fois 8 est égal à 48. Mais bon, 6 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 6. Donc si tu veux, je pourrais réécrire ça comme ça. En fait, ici, 48, ça doit être égal à 6 fois notre point d'interrogation. Et du coup, tu vois que ce qu'on vient de faire ici, la recherche du multiple de 6 qui est égal à 48, eh bien, elle nous donne la réponse. Ici, le point d'interrogation, eh bien, il est égal à 8. À 8. Voilà, donc la réponse, c'est qu'elle donnera à chacun de ses amis 8 myrtilles. Alors, on va quand même essayer de le vérifier avec le dessin qui est là. Là, on a nos 48 myrtilles. Et donc, il s'agit de faire des groupes de 8. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Je vais faire un premier groupe de 8. Alors, ici, je vais le faire comme ça. Là, j'ai 4 plus 4, c'est donc 8 myrtilles. Là, j'ai un autre groupe de 8. Comme ça. Ici, j'ai un autre groupe de 8. Voilà. Là, j'ai un autre groupe de 8 encore. Et puis ici, tu vois, là, j'ai encore un groupe de 8. Et puis, enfin, notre dernier groupe de 8, il est ici. Tu peux compter à chaque fois. Je les ai pris comme ça parce que c'est exactement la même disposition. Et maintenant, on va compter combien de groupes de 8 on a. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, effectivement, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je sépare mes 48 myrtilles en groupes de 8, eh bien, je vais avoir 6 groupes de 8, un groupe pour chaque ami, qui donc aura 8 myrtilles. 12, 4, 4, 5. Et donc, là, je fais 1, 3, 4. La même chose en tournée 2, 3. Et puis, on est à la même disposition. Je te laisse les parler. Hoppare. On va apporter. On va sur les quatre Megan. On va sur mises. On va sur la même façon aux navigateurs. On va sur la même façon aux pécheurs. On va sur la même maneira du quatre. Quand on va sur la mêmeondere attention. On va sur les 5 chevaux de 9 ça.